Hello ! Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est quoi ? Connecter notre projet Symfony avec une base de données MySQL. Si ça vous intéresse, on voit ça juste après. Alors du coup, c'est parti ! On va connecter notre projet Symfony avec une base de données MySQL. Et pour ce faire Symfony vient avec un composant qui permet l'accès aux données qui s'appelle Doctrine. Alors Doctrine qu'est-ce que c'est ? C'est parti ! Alors Doctrine en particulier, c'est ce qu'on appelle un ORM. Un ORM pour Object, Relational, Mapper ou Mapping. En quelque sorte, on peut voir ça de deux manières. Numéro 1, en fait, une manière de voir un ORM, c'est tout simplement de dire qu'il fait la traduction entre du coup le côté PHP et le côté SQL automatiquement pour nous. C'est-à-dire le côté PHP qu'on va utiliser pour développer par exemple nos fonctionnalités, des choses comme ça. Et le côté SQL qui permet du coup de lire des choses ou de faire des opérations en base de données. Ça, c'est la première chose, le premier aspect de l'ORM. Le deuxième aspect de l'ORM, c'est que ça permet de mapper une manière de penser, c'est-à-dire de faire l'équivalence avec deux manières de penser complètement différentes. La première manière de penser, c'est la programmation orientée objet où effectivement on a des objets qui peuvent être connectés entre eux. Et avec du coup, une logique un peu plus relationnelle. C'est-à-dire comme toute base de données relationnelles, c'est-à-dire basées sur des tables. Voilà. Hop. Avec des enregistrements qui sont liés du coup entre eux. Voilà ce que c'est un ORM. Donc maintenant, une fois qu'on connaît ça, du coup, il y a un ORM qui vient avec Symfony et qui s'appelle Doctrine. Et on va utiliser du coup Doctrine. Alors du coup, tout de suite, rendez-vous côté VS Code. Alors sur le côté VS Code, j'ai déjà créé en fait du coup un projet. Il est relativement vide. En fait, pour être honnête, il est complètement vide. Par exemple, ici, je n'ai pas de contrôleur, je n'ai pas d'entité. Voilà côté template, j'ai que le base pour HTML.twig. Donc c'est super. Et là, du coup, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la configuration ici de Doctrine. Donc dans Config, Packages, et ici, Doctrine.yaml. Quand je clique dessus, ce qui est intéressant de remarquer, c'est ici la ligne 3. C'est-à-dire qu'ici, c'est la configuration de Doctrine et en particulier, on pourra dire à Doctrine où il viendra du coup se connecter. En particulier, quelle base de données, du coup, il va utiliser pour pouvoir du coup gérer cette équivalence. Côté PHP, programmation orientée objet, avec côté SQL, côté relationnel. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement l'URL. Et ici, on voit qu'il récupère quelque chose du fichier .env, qui est la variable database URL. Et du coup, si je descends tout en bas, vous voyez, ici, pour voir mes différents fichiers, je peux voir un fichier qui est le .env. Et c'est dedans que je vais retrouver mon database URL que je vais devoir configurer. Donc ici, rendez-vous ici dans ce fichier-là. Et effectivement, je vais le trouver ici. Et ça, c'est tout simplement les coordonnées de la base de données, si je peux dire ça comme ça. Alors, de base, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y a le 29, la ligne 29, la ligne 30 et la ligne 31. Seulement, il n'y en a qu'une seule qui n'est pas commentée. Effectivement, dans le fichier .env, quand vous voyez ici ce dièse, c'est que cette ligne A est commentée, c'est-à-dire qu'elle est un peu inactive. Côté programmation, c'est-à-dire que sur le côté développement, Symfony ne va pas l'utiliser. Alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me connecter à une base de données MySQL. Alors ici, on peut voir qu'il y a trois systèmes de gestion de base de données qui est pris en charge. PostgreSQL, qui est du coup celui par défaut. On a MySQL et on a également SQLite qui est ici. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais commenter du coup cette ligne-là, parce que du coup, je ne vais pas utiliser PostgreSQL. Et je vais décommenter cette ligne-là qui me permet du coup d'utiliser des bases de données MySQL. Et maintenant, cette ligne-là, il faut que je la modifie en accord avec mon système de gestion de base de données. Alors, ce qu'il faut mettre à minima, c'est quoi ? C'est le nom d'utilisateur qui est ici, le mot de passe pour se connecter à la base de données, la machine sur lequel se trouve la base de données, le port sur lequel écoute la base de données, et ici, le nom de la base de données. Voilà. Donc l'utilisateur, le mot de passe, ici, la machine, attention entre l'arrobase et les deux points. Après les deux points, ici, on va retrouver le port, et des main names, c'est pour le nom de la base de données. Donc, c'est parti. Alors, moi, j'utilise WAMP, en particulier, donc sur ce poste-là, et je sais que le nom d'utilisateur, c'est root. Donc, je vais écrire R-O-O-T qui est le nom d'utilisateur du coup de mon système de base, voilà, de base de données. Pour, au niveau du mot de passe, j'en ai pas, donc je vais tout simplement le supprimer parce qu'effectivement, sur mon PC, ici, avec WAMP, du coup, je n'ai pas de mot de passe. Le serveur de base de données se trouve sur ce PC-là, qui correspond bien, du coup, à l'adresse IP 127.0.0.1. Alors, ça, je vais le laisser parce que, du coup, il ne s'agit pas d'une base de données qui se situe sur un autre PC. Non, 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 c'est la base de données qui se situe sur ce PC-là, et le 127.0.0.1, c'est l'adresse IP de ce PC-là, donc on est bon. Et je vais laisser le port par défaut de MySQL, qui est 3306. Ensuite, je vais choisir un nom de base de données. Donc, par exemple, ici, ça va être, je peux choisir n'importe lequel. Alors, de manière générale, moi, j'aime bien appeler mes bases de données comme le nom des projets quand ils sont relativement petits. Donc, ici, BookBlog, parce que, du coup, mon projet s'appelle BookBlog. Moi, ça va me permettre de me retrouver dans les bases de données. Du coup, je vais tout simplement l'appeler également BookBlog. Je vais sauvegarder. Et puis voilà, c'est bon, c'est fait. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, maintenant, mon projet Symfony va, par l'intermédiaire de Doctrine, pouvoir utiliser la base de données que j'ai ciblée ici. Et il aura tous les éléments, le nom d'utilisateur, enfin le nom d'utilisateur ici, le mot de passe ici, j'en ai pas, sur quel PC il va trouver la base de données, sur quel port le système de base de données va écouter, également le nom de la base de données qu'il va utiliser. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est tout. Voilà, pas forcément plus compliqué. Il faut juste le savoir qu'effectivement, Database URL, ici, permet de configurer, du coup, Doctrine, voilà, qui est ici. Et puis, voilà, vous avez fait le tour pour connecter votre projet Symfony à votre base de données. Bravo ! Et du coup, je vous dis à notre vidéo. Alors, en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit laissez-nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.